Générique Bonsoir, Émilie. Au sommaire ce soir. Au sommaire, le traumatisme après la tempête Alex, le mea culpa du cardinal Barbarin, la pause de Donald Trump, enfin les adieux à Juliette Gréco. L'horreur dans les Alpes-Maritimes. Voici ce qu'il reste de la vallée de la Roya et de la Vésubie. Voici ce qu'il reste des routes, des maisons, des voitures, de la boue, des troubles béants, des maisons à terre, des voitures retournées. Une vingtaine de personnes ont tourné sans nouvelles et autant de familles aujourd'hui dont la vie est en suspens. Ceux qui ont pu rester dans leur maison se retrouvent aujourd'hui coupés du monde, sans eau potable, sans nourriture, sans électricité, sans même une connexion pour pouvoir téléphoner. Ce qui m'inquiète, c'est mes enfants qui sont en bas. Je ne peux pas les jouets, je ne suis pas bien. J'ai des médicaments, j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas bien. C'est le stress, c'est l'angoisse. C'est pas maintenant, on se gêne, on n'a rien. Quand je suis revenue, plus de voiture, la maison à moitié arrachée, donc on a pu venir récupérer quelques affaires vite fait, mais vraiment, au strict minimum. Ma mère, elle a tout perdu. On avait été dans la même maison. Par contre, elle n'a plus rien. Voilà ce qu'il reste. Ce que j'ai là. C'était la Bretagne d'abord qui avait été mise en alerte au rang jeudi, mais par un effet de tourbillon, la tempête Alex, la première de la saison d'automne, a englouti les Alpes-Maritimes, déclarées en rouge par Météo France, et notamment cette vallée, où les communes qui longent les fleuves et les rivières, la Royale, la Vésubie notamment, devenues des pièges pour les habitants, comme s'ils s'étaient retrouvés au fond d'un puits dans lequel les cours d'eau ont gonflé, puis débordé jusqu'à devenir des torrents de boue meurtriers. et tout s'est passé en quelques heures. C'est la première fois que je vois ça à Saint-Martin-Métupi, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment catastrophique pour Saint-Martin-Métupi et pour notre village. Parmi les images qui vont rester, il y a bien sûr ce pont défoncé, comme si une énorme météorite était tombée dessus. Il y a aussi cette maison effritée, emportée en quelques secondes. Heureusement, personne n'a l'intérieur. Ce n'est pas le cas d'une autre maison qui restera sans doute comme le symbole de l'horreur de cette tempête à l'Aix. Une scène filmée par le journaliste du quotidien régional Nice Matin, Grégory Leclerc, qui a accepté de nous donner ces images inédites. Le journaliste raconte avoir vu un couple de personnes âgées leur faire des signes d'appel au secours à l'aide d'une petite lampe juste avant la catastrophe. Tout le monde désormais connaît cette maison à Ruggières dans la vallée de la Vésubie. Et tout le monde connaît Léopold et Josette Borello. Le couple fait aujourd'hui la une de Nice Matin. Le journal a pu interviewer leur fils, Eric. Eric raconte à quel point ses parents aimaient leur maison. Ils l'avaient acheté en 1968. Ils avaient acheté le terrain en 68. Et ils avaient alors l'impression de trouver leur petit coin de paradis. L'accomplissement de leur vie. Chaque sou allait dans leur maison. On connaît ainsi un peu leur histoire d'amour. Lui est né à Nice en 1932. Elle avait 4 ans de moins que lui. Ils se sont rencontrés alors que Léopold, membre du bataillon de Joinville, avait une permission. Et ça a été le coup de foudre. Ils se sont mariés. Ils ont donc eu un fils. Ils ont longtemps vécu à Nice. Mais leur plaisir simple, c'était d'aller à Ruggières, dans cette vallée de Vésubie, pour respirer le grand air. En 1990, enfin, ils ont pu prendre leur retraite dans cette vallée et vivre donc dans cette maison qu'ils avaient fait construire. Bonsoir Grégory Leclerc. Bonsoir Anne-Élisabeth. Reporter pour Nice Matin. Merci d'avoir accepté de témoigner ce soir. Ces images, elles sont absolument terribles. Et c'est le spectacle terrifiant auquel vous avez assisté pendant une heure et demie, avec à vos côtés un sapeur-pompier, dans l'impossibilité totale de porter secours à ce couple de retraités. C'était un drame absolu. On était là, on voyait ce qui se passait. Le sapeur-pompier qui était à mes côtés a téléphoné à son commandement pour réclamer un hélicoptère. Je l'ai entendu hurler, il nous faut un hélico, il nous faut un hélico, sinon ils vont y passer. D'hélico, il n'était pas possible d'en avoir parce que le plafond nuageux était trop bas. Quand il a raccroché, on a tous compris. On a su que l'issue serait malheureusement fatale. Et on avait un sentiment d'impuissance incroyable, terrifiant. Aller regarder, nous faire des signes, il nous voyait. Le couple nous voyait, il nous faisait des signes avec une petite lumière, une petite lampe. On voyait le halo blanc s'agiter. Le pompier qui était devant moi leur répondait, c'est le seul échange qu'on a pu avoir avec eux. On le voit là à l'écran. C'était terrible. On était à une vingtaine de mètres d'eux. Et je vous assure que voir leur mort en face, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Ils avaient donné l'alerte vers 15h30 vendredi, en appelant leur fils, en lui disant qu'ils se sentaient en danger. La mairie était venue leur demander d'évacuer, mais ils voulaient récupérer quelques affaires. C'est ça. On peut les comprendre. Cette maison, c'était leur vie. Vous venez de le rappeler en brossant le portrait qu'a écrit Philippe Camps, mon collègue Denis ce matin. Ils ont investi chaque sou de leur vie dans cette maison. Donc, ils ont mis du temps à accepter qu'il fallait partir. Leur fils dit, peut-être qu'ils ont eu un petit temps de retard, un petit temps de réaction, de trop. Ils ont récupéré des affaires au moment où ils étaient prêts. Malheureusement, ils ne pouvaient plus sortir de la maison. Elle était déjà encadrée par les flots. Il faut savoir que leur maison n'était pas au bord de la Vésubie. Elle était très loin. Elle était à plus d'une centaine de mètres de la Vésubie. Donc, le feu a vraiment gonflé. Il a joué des coudes pour s'appuyer sur les collines, sur les montagnes des deux côtés. Il a entouré la maison et il n'y avait plus rien à faire après. Ils avaient déjà été confrontés aux intempéries plusieurs fois. Léopold avait d'ailleurs déjà témoigné dans votre journal Nice ce matin. Mais il disait aussi qu'ils avaient confiance dans les autorités parce qu'on leur avait délivré un permis de construire. C'est ça qui est terrible. C'est la confiance aux autorités. Il légitimait ce permis de construire. Il estimait que si on l'avait autorisé à s'installer là, c'est qu'il n'y avait pas de danger. Malheureusement, on voit que là, la nature était plus forte que tout et que peut-être il ne fallait pas construire à cet endroit-là. En tout cas, ça fera partie des questions qui vont se poser dans les mois à venir, évidemment. Dans les mois à venir, les mois de très longue reconstruction pour ces deux vallées dévastées par la tempête Alex. Et on sent que vous êtes tous très marqués par ces événements. Déjà en 2015, on s'en souvient, la région avait été très durement touchée. Merci beaucoup, Grégory Leclerc, d'avoir accepté de témoigner ce soir dans cet avou. Merci. On lit évidemment Nice Matin qui couvre de façon exceptionnelle ces événements. Le mea culpa du cardinal Barbarin, Émilie, ce soir. En mon âme et conscience, c'est le titre du livre du cardinal Barbarin où il revient sur l'affaire Préna, ce prêtre pédophile. Une affaire devenue l'un des symboles des scandales au sein de l'église. Le cardinal Barbarin avait dans un premier temps été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir gardé le silence, pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Préna sur de jeunes scouts entre 1972 et 1991. Il avait fait appel et en début d'année, il avait été relaxé par la cour d'appel de Lyon. Donc au-delà du mea culpa, ce livre, c'est un moyen pour l'ancien cardinal, aujourd'hui aumônier en Bretagne, de délivrer sa vérité. Et ce matin, il était simultanément invité de France Info et d'RTL. Deux interviews, un seul homme et un seul message, lui aussi, a souffert. Dans tout ce tumulte, les choses sont venues et se sont abattues sur moi parce qu'il fallait symboliquement trouver quelqu'un qui porte le poids de tout cela. Bon, c'était à moi de le faire, moi je l'ai fait. J'ai vraiment payé le prix, j'ai pris tout en pleine vue. Qu'est-ce qui est allé au tribunal ? C'est moi. Qu'est-ce qui est allé en cours d'appel ? C'est moi. Qu'est-ce qui a été condamné ? C'est moi. Qu'est-ce qui s'est fait insulter dans les rues ? Et tout et tout. Donc j'ai vraiment tout pris. Lors de ces procès, le cardinal Barbarin avait répété qu'il ne savait pas qu'il avait été mis au courant des agissements du prêtre Prénac en 2014. Et malgré sa relaxe, la cour d'appel, elle a considéré qu'il était au courant des faits depuis 2010. Mais lui persiste aujourd'hui et se justifie. S'il ne savait pas, c'est parce qu'on ne lui avait pas dit. Tout ceci s'est arrêté en septembre de 1990. Est-ce qu'après, il y a eu le moindre enfant qui a été abîmé ? Jamais, 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 me dit-il. Je vous le jure et je vous le prends. Alors on me reproche de l'avoir cru. J'ai quand même le droit de croire quelqu'un. C'est-à-dire que tout le monde ne ment pas tout le temps. Mais aujourd'hui, Philippe Barbarin, vous dites, j'aurais pu empêcher tout ça. Est-ce que vous pouvez le dire ? Mais certainement pas, je n'aurais pu l'empêcher, puisque c'est des faits qui s'étaient passés 15 ans avant mon arrivée. Alors qu'est-ce que j'y fasse, moi ? Moi, j'ai posé cette question très longtemps avant, et des quantités de fois. Et pour des faits anciens, personne ne m'avait répondu. Est-ce pas un peu naïf d'avoir ignoré cela aussi longtemps, Philippe Barbarin ? Je pense que 98% des Français sont dans ce cas-là. On ressentira quand même quelques regrets. Là, j'aurais dû être plus combattif. En fait, excusez-moi, mais je veux savoir. Par conséquent, vous écrivez-moi ce que vous avez fait. Je veux un témoignage précis. Et je vais aller frapper à toutes les portes de la conférence des évêques de France ou à Rome pour avoir véritablement une réponse. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Donc ça, d'une certaine manière, je pense que c'est vraiment une erreur. Moi, je me le rempruche dans ma conscience. Je pense que j'aurais dû être beaucoup plus combatif. Dans son livre, il y a une phrase qu'il ne prononce pas ce matin, mais que je tenais à vous lire. « Je ne pensais pas suffisamment à l'enfant et à son avenir. Je croyais que la blessure disparaîtrait, que l'enfant rebondirait et trouverait sans chemin, sans trop de mal. La force de la jeunesse devait reprendre le dessus. » On comprend avec cette phrase combien le cardinal Barbarin a parfois encore du mal à faire preuve d'empathie, à comprendre la douleur des victimes, des enfants, je le rappelle, à l'époque âgés de 7 à 15 ans. Certains de ces mots dans ce livre en rendent compte, mais n'effaceront pas à certaines de ses déclarations, notamment celle-ci en 2016. « Jamais, jamais, jamais je n'ai couvert le moindre acte de pédophilie. Y a-t-il prescription ou pas ? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Eh bien, certains, peut-être pas. C'est la justice qui se prononcera. » Cette expression « grâce à Dieu », le réalisateur François Ozon en avait fait le titre de son film « Inspiré de l'affaire ». Les droits d'auteur du livre du cardinal Barbarin seront, eux, reversés aux victimes. Les adieux à Juliette Gréco, Émilie. Oui, il y avait du monde pour rendre un dernier hommage à Juliette Gréco, décédé le 23 septembre dernier. Aujourd'hui, une foule masquée pour un dernier salut et de derniers applaudissements. Pourquoi c'était important pour vous de venir faire un dernier adieu à Juliette Gréco ? Parce qu'elle représente une femme libre, une époque qu'on a connue. C'est une femme libre et c'est une femme d'une grande richesse. Parce que pour moi, Juliette Gréco, c'est toute magie. Moi, je suis née en 1950 et déjà, j'entendais des disques à la maison, toute petite, à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Des fans réunis devant l'église de son quartier cet après-midi, celui qu'elle aura contribué à rendre célèbre, Saint-Germain-des-Prés. C'est ce qu'elle souhaitait, une messe chez elle, où sa vie, en grande partie, avait commencé. Des anonymes, des fans, mais aussi des personnalités étaient présentes. Notre journaliste Camille Ballant a aperçu Brigitte Macron, Julie Gaillet, François Hollande, Jacques Lang, les comédiens Michel Boujda, Brigitte Fossé, ainsi que les chanteurs Zazie, Francis Lalanne et Abdel Malik, qui a prononcé quelques mots lors de la cérémonie. Tu nous as appris à nous libérer, à aimer les autres et à s'aimer soi-même. Juliette, notre amitié est éternelle. Pour lui rendre hommage, ses fans présents nous ont fredonné également quelques-uns de ses airs. Si vous serez chantonnée cette chanson ? La rie de Vélos. T'es toute nue dans ton bain, joli beau beau. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mesd'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut ? Il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après, il n'y a qu'aujourd'hui. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre foi. Juliette Graco reposera au cimetière Montparnasse, aux côtés de son mari, le pianiste Gérard Joannet. Merci beaucoup.